Un syndic a été contacté par un copropriétaire dont le locataire souhaite poser une plaque professionnelle. Ce syndic se demande s'il peut donner l'autorisation. La réponse est non. Un syndic n'est pas compétent pour donner cette autorisation. Cela est du ressort de l'Assemblée générale. Il faut par ailleurs souligner que l'Assemblée générale ne pourra pas refuser la pose de cette plaque professionnelle si dans l'immeuble les activités commerciales et professionnelles sont autorisées. Il faudra également consulter le règlement de copropriété qui pourra contenir éventuellement des clauses à ce sujet sur la dimension, sur la forme, sur l'emplacement. L'Assemblée générale de son côté va pouvoir prévoir les modalités. Elle va se prononcer à la majorité de l'article 25b, c'est-à-dire la majorité absolue. Si le locataire pose tout de même cette plaque professionnelle sans autorisation, le copropriétaire bailleur et le locataire seront tous les deux responsables. Ils pourraient être condamnés sous astreinte, par jour de retard, à retirer cette plaque professionnelle. Si l'Assemblée générale refuse tout de même la pose de la plaque professionnelle et que ce n'est pas justifié, le copropriétaire pourra faire un recours devant le tribunal judiciaire, car cela constitue un abus de majorité. Attention, il faudra peut-être une autorisation préalable en mairie. C'est le cas, par exemple, si la commune est dotée d'un règlement local de publicité ou si l'immeuble est classé au titre des monuments historiques.